Match qui paraît très déséquilibré sur le papier entre Clermont 15e et Angers 2e. Les Angevins ont 2 points d'avance sur le 4e. Il leur faut continuer sur ce rythme pour enfin accéder à la Ligue 1. Mais Clermont de son côté n'est pas sauvé. 6 points d'avance sur la 18e place. Il faut encore gagner quelques matchs pour se sauver. Clermont qui évolue sans salles suspendues. Unou, Betiole et Saadi sont blessés. Le secteur offensif de l'équipe Auvergnat est en difficulté. Pourtant, il va falloir essayer de marquer rapidement dans ce match. Car l'équipe en confiance, c'est bien sûr l'équipe du SCO. D'ailleurs, la première opportunité est pour les Angevins. Dans ce cafouillage dans la surface, le ballon revient sur le pied gauche de Kodjia. Tire dans le petit filet pour le meilleur buteur du championnat. Reprise de la tête impressionnante sur ce corner. Une deuxième possibilité s'est écartée par la défense. L'équipe de Stéphane Moulin a mis la pression. Mais Clermont réagit. Ballon très mal dégagé. Et quelle reprise ! Ça passe à côté. Ça aurait été l'un des buts de la semaine si ça avait été cadré. Une première opportunité qui en appelle d'autres pour l'équipe de Corinne Diacre. Avec cette reprise de la tête, c'est sur la barre transversale. Toujours pas de but dans cette rencontre extrêmement animée. Angers se déplace sans Ongoula suspendu. Yaya, Thomas, Frikesh et Keïta sont blessés. À la mi-temps, 0-0 entre les deux formations qui se sont rendues coup pour coup. Angers a remporté 4 matchs sur les 5 derniers. Plus un nul. Et aucun but encaissé dans cette série. C'est dire si le scot va bien. Mais Clermont de son côté, en ayant obtenu que 2 victoires sur les 11 derniers matchs, se fait respecter à la maison. Il n'y a eu que 2 défaites depuis le début de la saison à domicile. Et en seconde période, Clermont réussit à récupérer de bons ballons comme celui-ci. Il est donné au très bon moment. Un timing parfait qui permet à Famara Diédiou d'ouvrir le score 5 minutes après le retour du vestiaire. Premier but de la saison pour Diédiou. Et 1-0 pour le Clermont-Foot. C'est parfait pour l'équipe locale de marquer si vite à la 50ème minute. Contre une équipe d'Angers qui a commencé un petit peu plus doucement la seconde période. Un but dédié à Diambars, le célèbre centre de formation sénégalais. L'arbitre de la rencontre, Olivier Husset, applique ensuite de manière extrêmement stricte le règlement. Aucun message ne doit être montré sous le maillot. Et le buteur Diédiou prend donc un carton jaune. Il a marqué un très beau but et son équipe mène au score. Au match allé, Angers avait gagné 3-0. Mais les Angevins sont en difficulté. Ils sont menés et n'arrivent pas à réagir. Ça profite assez largement aux Clermontois qui ne sont pas loin du deuxième but. L'équipe de Clermont est beaucoup plus entreprenante. Un ballon bien récupéré, une faute. Le coup franc dans l'axe. Ballon dévié qui revient sur Baptiste Martin. Le poteau et la deuxième chance qui est la bonne. 82ème minute. Ça fait 2-0 pour Clermont. Troisième but de la saison pour Baptiste Martin. Et la statistique qui veut que Clermont soit une équipe bien meilleure à domicile se confirme. Avec beaucoup de réalisme, Martin marque le but de la victoire. Car Angers ne reviendra pas. C'est une petite surprise. Mais le 15ème du championnat bat le deuxième. Angers aura tout de même pu réduire l'écart sur cette faute sur Kojia. Pénalty que Kojia tire lui-même sur le poteau. Pas de réussite pour Angers. Et c'est bien Clermont qui gagne 2-0. Sous-titrage ST' 501